Bonjour la Revolte, bienvenue. Ce qu'on ne l'entend ici, ça fait flipper, ça donne froid dans le dos. Une femme en lui explique comment elle, elle a fait qu'une histoire avec un homme serpent. Hein? Hein? Quand on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est vraiment vrai. Parce que ce qu'elle va dire ici, ça va vraiment vous se donner, quoi. Écoutez ça. Vous savez quand j'étais encore dehors, dans mon, dans ce que je faisais, là que vous connaissez, là j'étais encore dans mes 1, 2, 3, dans ma patrouille, quand je patrouillais encore, quoi. J'étais dans ma patrouille un soir, un soir, je suis dans, un soir comme ça, je me retrouve en, en boîte de nuit. Subitement, je vois un monsieur, grand détail, la prestance était au rendez-vous, le romantisme était au rendez-vous, le monsieur était charismatique, le monsieur était éloquent, le monsieur, parlant alors de la richesse, seulement la chemise du monsieur vibrait. C'est-à-dire, vous savez, l'argent ne fait pas les bruits. Quand vous avez de l'argent, votre peau respire. Quand vous avez de l'argent, votre habillement, vous avez votre style d'habillement à vous. Donc l'argent ne fait pas les bruits. Et surtout, quand vous voulez faire, de toutes les façons, je fais ça dans une autre vidéo, l'argent ne fait pas les bruits. Mais le parfum seulement qui était sur ce monsieur, j'ai dit, ah ben dis donc, moi, comme d'abord, j'ai flashé sur le monsieur, j'ai dit, mais dis donc, attends, peut-être ça, c'est mon bonheur. Avant que je ne flashé sur le monsieur, bon, c'est une chance que j'ai, chaque fois que je flashé sur un homme, l'homme-là me fait la cour. Directement, l'homme-là m'amène chez lui. Je vous dis ça, c'est une histoire vraie, je veux vous édifier ou vous sensibiliser. L'homme, le monsieur m'amène chez lui, on entre chez lui, je vois d'abord une grande table comme ça. Sur la grande table-là, il y avait toutes les monnaies du monde. Donc, en fait, le monsieur, il y avait tous les genres de monnaies, c'est-à-dire la livre stéline, le dollar, la monnaie la plus élevée du monde entier. Je ne vous dis pas ça, je vous dis ça dans une autre vidéo pour vous édifier. La livre stéline, le franc suisse, l'euro, il avait tous les genres de monnaies sur sa table. Alors, dans sa chambre, curieusement, il y avait un grand rideau rouge au mur dans sa chambre. Il m'a dit, bébé, écoute, déshabille-toi et couche-toi, mets-toi à l'aise. Déjà que quand un homme te prend et t'amène chez lui, tu sais déjà ce que tu peux faire. Tu peux faire te coucher comme un poulet braisé. Quand je me prends dans ma douche, il m'a dit, mets-toi à l'aise, tu as tout dans la chambre. Sa chambre était hyper équipée, le standing était au top. C'est-à-dire son standing, on n'a pas besoin de parler, c'est-à-dire seulement le lit du monsieur, il dormait sur un lit griffé. Je ne vous donne pas la griffé parce que je ne veux pas faire la publicité. Il me dit, tu as tout, j'ai devant là, il a tout dans sa chambre équipée, salon, tout, 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 tu as tout là, tu peux te mettre à l'aise. J'arrive, le monsieur sort, il va au salon. Je ne sais pas où c'était, il allait au salon, où il était au, moi je suis dans la chambre. Comme nous les femmes, nous sommes ce que nous sommes à un moment donné, quand on voit un truc comme ça, on se dit, ah, on a vu le bonheur aujourd'hui. Nous les femmes tellement, nous aimons le ninja et le gratuit. J'ai seulement ouvert une bouteille d'un truc que je me suis mise à boire, une bouteille d'un vin qui coûte dans les 800 000 francs. Quand on dit que mets-toi à l'aise, n'est-ce pas, tu dois te mettre à l'aise, je me suis juste mise à boire comme ça, je sirotais ça, j'étais tellement contente qu'enfin j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé mon bonheur, vraiment. Mais j'ai oublié de me poser une question. Pourquoi à son âge, là, à 55 ans, il est resté célibataire, il est resté célibataire? Et je ne me suis pas posé cette question, j'ai tout simplement vu un homme qui était beau, plein aux arts, romantique et tout. Le monsieur est parti, il était dans la maison, je ne sais pas dans quelle pièce de la maison, c'est qui est celui-là? Quand on est entré, on est entré avec la voiture, il a garé le véhicule, il y avait plein de voitures, les gardiens et tout, on a garé. Et puis il était dans une pièce de la maison, je me mets à l'aise et tout. Quand j'ai un moment, je me rappelle que ma femme m'avait dit qu'à chaque fois que tu es entré dans une maison et que tu vois un rideau, il faut ouvrir le rideau, là. Prends le courage à deux mots et tu ouvres le rideau. Parce qu'il faut d'abord savoir ce qui se cache derrière le rideau avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, je me lève donc, il y avait un grand rideau rouge. À part ces rideaux de la maison, au stand-in, VIP et tout, je me lève donc, je tire le rideau comme ça, là. Qu'est-ce que je vois derrière? Qu'est-ce que je vois caché derrière le rideau? Je vois un grand miroir, c'est-à-dire un miroir qui peut faire 5 mètres. Un miroir, je vois le miroir et puis j'ai tiré le rideau, j'ai laissé le rideau comme ça. Du coup, je me suis couché, j'étais chez moi, secrétaient quand même ma maison. J'avais déjà trouvé mon bonheur, j'avais trouvé mon bonheur dans ce château aussi luxueux. Je m'assois donc et j'attends. Voilà, je vous raconte mon histoire. On va voir la deuxième partie. Je m'assois et j'attends quand le monsieur revient. Je vois subitement, il se met en colère, il devient tout rageux. Il me demande, mais attends, la minute de Sylvie, dis-moi, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je dis, ben dis donc, est-ce qu'il y a un problème? Et il dit, quand je t'ai prise en bois de nuit, je t'ai pas prise en bois de nuit parce que tu ne venais pas ouvrir mes rideaux. Tu venais faire le travail que tu avais à faire, prendre ton argent et repartir. Je dis, ben dis donc, attends, mais si j'ai ouvert le rideau, où est le mal à ça? Si j'ai ouvert le rideau et que je vois le miroir, mais c'est un miroir, je sais que c'est un miroir. Pourquoi? Il y a quel problème à cela? Je ne vois pas un problème au fait que j'ai tiré le rideau. Le monsieur me regarde, il me dit, fais attention, quand tu entres dans une maison, il faut éviter de toucher aux choses, aux choses. Tu es venue pour un travail, je t'ai demandé de te mettre à l'aise. Je lui ai dit, oui, ma part, surtout que tu m'as demandé de me mettre à l'aise. Je me disais que c'est ma maison. Parce que quand tu me disais de me mettre à l'aise, je sais que ça, c'est ma maison, ça, c'est ma chambre. Du coup, j'ai le droit, j'ai le pouvoir de fouiller tout ce que je veux. Je ne sais pas pourquoi tu es fâchée seulement du fait que j'ai seulement ouvert le, tiré seulement le rideau comme ça. Donc, c'est ça qui te met dans tous tes états comme ça. Le monsieur me dit, oui, c'est ça qui me met dans mes états, c'est ça qui me met dans tous mes états. Et j'espère que c'est la dernière fois. Je ne voudrais plus jamais que tu, quand tu arrives ici, que tu touches à quelque chose. Il dit, ah, papa, c'est quand il y a de maison que je vois le rideau, je ne dois pas tirer. Parce que je m'apprêtais déjà à nettoyer le miroir. Il me dit, couche-toi, je n'ai pas venu ici regarder le miroir. Tu es venu ici juste pour faire ton travail. Voilà que je me couchonne, ça, je dois trouver mon bonheur. J'essaie de trouver l'homme de ma vie. Je sais que bientôt, je vais rendre ma famille heureuse. J'aurai aussi les grands téléphones, comme les ISO officiels. J'aurai aussi, c'est-à-dire, je serai aussi une personne. Le monsieur, maintenant, il vient, il se couche. Bon, voilà, on doit commencer, on doit commencer ce pourquoi, on doit justifier ce pourquoi je suis allée chez lui. On commence alors le travail et tout ça, le match de Bassa contre Bambutus de Bouddha et tout ça. On commence le match et on commence le match. Voilà qu'au coup, on finit le match, le monsieur se couche. Je vois subitement comme le monsieur se transforme. J'entends une odeur, une mauvaise odeur dans la chambre. Il se couche comme ça, il s'endort. Je m'élève comme ça, je reste à côté et je le regarde. Je le fixe comme ça. Je vois que le monsieur était devenu la tête comme ça. Il était devenu subitement la tête du serpent. La tête était devenue subitement comme ça, la tête du serpent et le corps du monsieur était le corps d'un être humain. J'ai sauté, puisque tout était fermé, nous sommes que deux à la maison, il y a des gardiens et tout, il y a le personnel. Mais on ne peut pas ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai sauté, je me suis mise à prier et je suis restée à côté. Je l'ai regardé comme ça de 3 heures, de 4 heures du matin, pardon, jusqu'à 7 heures du matin. Mais il revenait déjà en homme, il revient en homme à 7 heures du matin. C'est une histoire vraie que je vous raconte et je ne vous raconte pas ça. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Quand il est revenu en lui à 7 heures du matin, l'odeur du serpent s'en était dans toute la maison. Il revient donc en lui à 7 heures du matin. Il dit, écoute, j'ai aimé, tout s'est très bien passé, mais j'espère te revoir. Bientôt, il n'y a pas de soucis. Monsieur Sordon, 850 000, il me donne. Quand je prends l'argent directement, je prends la voiture, direction Bouddha. Quand j'arrive à Bouddha, mon papa me demande, qu'est-ce qui se passe ? J'explique à mon papa. Mon papa dit, ah, donc c'est ce qui est arrivé, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont dehors, ils sont nombreux, là, c'est pour amener les enfants des gens. Il n'y a pas de soucis. Mon papa m'a juste pris des trucs comme ça, parce que je suis l'enfant d'un roi. Voilà, vous voyez que je suis une reine. Il a donc pris des choses comme ça. Il m'a massé avec et il m'a dit, rentre sur le doigt, là. Comme tu rentres sur le doigt, là, ce monsieur te reverra six mois après et il te posera une question. Et s'il te pose une question, si tu le vois, ne le fuis pas, s'il demande à aller chez lui, arrête-toi. Il faut aller chez lui, ne l'évite pas, il ne faut pas avoir peur de lui, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant d'un roi. Et qui se dit roi à le pouvoir, donc n'aie pas peur de lui. Je rentre donc à Douala. Wow, c'est là que son histoire s'arrête. Dès qu'il trouve la partie suivante, il va vous balancer ça ici. Si vous n'êtes pas bon, n'hésitez pas à prier pour que Dieu m'aide à trouver ça. Mais je pense qu'elle a dit quand même l'essentiel, elle a dit l'essentiel. En résumé, elle dit que quand elle était de la mauvaise vie, elle faisait beaucoup de choses. Et dans cette histoire, elle a rencontré un homme de ce qu'en ce qu'il a mené chez lui. C'est un homme vraiment très 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 riche, il n'y a rien à dire. Et c'est cet homme avec qui elle a eu un rapport sexuel là. C'est cet homme-là, après le rapport sexuel, quand il s'est couché, sa tête est devenue la tête du serpent. Tout le corps était un corps humain, mais c'est sa tête qui est devenue la tête du serpent. Savais-tu ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce gars, c'était une sorcier. C'est un gars qui a atteint un niveau de sorcierie vraiment hors du commun. C'est un niveau très haut. Et face à ça, elle ne pourrait pas dormir. Elle restait là, tranquille, à le regarder pendant plusieurs heures, elle dit de 4 à 7 heures du matin. Après, le monsieur lui a donné de l'argent. Et elle, elle dit qu'elle allait après voir un homme mystique pour lui expliquer ce qui venait de se passer. C'est-à-dire qu'elle-même qui raconte ça, là, si elle n'était pas prête spirituellement parlant, elle n'avait pas s'arrêté là pour regarder le gars comme ça. Elle serait en train de crier dans tous les sens où elle serait devenue du enfant. C'est-à-dire qu'elle-même spirituellement parlant, elle doit avoir aussi des pouvoirs mystiques. Sans doute, sans doute, elle ne peut pas tout vous dire, mais quand j'entends ça, moi, pour moi, je pense qu'elle a aussi des pouvoirs mystiques. Donc, elle allait voir un gars plus fort qu'elle oublie son père spirituel dans le mysticisme, qui lui a expliqué ce qui venait de se passer. Est-ce que vous avez entendu ce que son père spirituel a dit, non? Son père lui a dit, ah, donc, ces gens, ils sont durs là-bas, nombreux, là, c'est pour faire ça aux enfants des gens. Vous avez vu ça? Ah, c'est-à-dire que si elle, elle n'était pas forte mystiquement, après la réponse sociale, elle serait peut-être transformée aussi en serpent, ou bien, elle serait morte. Elle aurait reçu de mauvais allait lui arriver. Vous voyez ce qu'il y a dehors? Alors, quand Dieu nous dit que la vie de débauche, ce n'est pas une bonne affaire, vous voyez pourquoi? Il y a beaucoup de problèmes dans la vie de débauche, vous n'avez pas dit. Il y a tas de problèmes, hein? Le problème dans la vie de débauche, vous ne pouvez pas croire, il y en a beaucoup. Attendez, je vais chercher un truc qui peut vous faire écouter ça, si c'est possible. Bien, je vais vous faire écouter un truc qui parle des rapports sexuels hors mariage et ses conséquences spirituelles. Écoutez très bien, écoutez-moi très bien. L'acte sexuel hors mariage est très dangereux. Pourquoi? Hormis les maladies physiques, il y a aussi les maladies spirituelles. C'est pendant ce moment que vous échangez des fluides. Si cette personne est négative, vous recevez tout. Si elle est positive, vous recevez aussi tout. C'est un échange d'esprit, si je peux le dire, ainsi de façon facile. Cette astuce, c'est pour ceux qui ne restent pas tranquilles. Pas que j'encourage ceux-là, mais c'est pour leur donner une chance. Une chance de se déconnecter des esprits qu'ils ont eu à prendre sans savoir. Je cite les esprits de base astrale. Vous allez simplement chercher 3 cocos et 16 feuilles de laurier. Vous allez piler les feuilles et triturer avec l'eau des 3 cocos. Vous allez ajouter cette composition à 5 litres d'eau de source. Et vous allez réciter cette prière. Vous prenez un bout de papier et vous écrivez cette prière-là. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lavez-moi complètement de mon iniquité et purifiez-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Dès que vous finissez, vous prenez votre bain sans éponge ni savon. Paix sur vous et que la bénédiction soit. Vous n'avez pas entendu ça. Ça veut dire que même après... Ça veut dire tellement que le rapport se sont en mariage. Donc très toujours, que même après avoir fait ça, il faut se laver. Il faut se laver avec quelque chose de pur. Le bon ne doit pas vous toucher. Le savon ne doit pas vous toucher. Ça montre comme une fois. Nous sommes exposés. Qui n'a jamais grégoûté, yoh. Tchè! Nous tous on la fait ça à terre. Seigneur, pardon, viens me la faire en premier. Viens me la faire, viens me tchèker. Qu'un chien! Ouais. Donc, les gens qui sortent dans l'édicité du cinéma, l'édicité de la musique, qui parlent de la vie des dépôts, des filles, sexy, tout en voie même de l'éclipse, comme ce que tu veux le voir aujourd'hui, ces gens-là nous donnent de mauvais conseils. Ils nous poussent vers la destruction. Je dis, j'ai regardé un nouveau clip qui vient de sortir. Genre, le clip de l'édicité américaine, le taïgal, le vitimilé, tout ça. Il dit, ouais, tu vois, fesses partout. Il dit, hein? Les fesses, c'est toute la couleur. Donc tout ça, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. L'agent. Dans le clip, on voit l'agent. beaucoup d'argent tout ça nous séduit ça nous en vous ça nous attire mais il faut marcher sur le bon chemin c'est un chemin difficile mais il faut marcher sur ce chemin si vous apportez d'autres chemins vous allez rencontrer le diable dites moi ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo il y a beaucoup de vidéos à faire essayez d'étudier les vidéos essayez de les analyser et puis vous les proposez ici sur la chaîne en ce moment la chaîne officielle abonnez-vous à tuer la coche si ce n'est pas pour ça et soyez vraiment pour rester connecté c'est parti